bonjour à tous c'est Caro bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une toile de chez diamantar club il s'agit donc je vous l'avais vu dans un rendez vous du lundi du modèle rose librairie je suis désolée possible que vous entendiez les oiseaux mais il fait tellement chaud qu'il y a un petit peu de vent dehors du coup j'ai ouvert la fenêtre pour entendre les oiseaux mais je crois que je vais la refermer parce que j'ai une guêpe qui essaye de rentrer non je ne sais pas je n'ai pas envie de me prendre la guêpe voilà ça va aller mieux c'est un modèle que j'avais repéré quand ils avaient fait un peu pour moi ce qu'on appelle ça l'avant première en photo et le jour de la sortie j'ai complètement zappé donc je l'ai raté voilà je suis arrivé en fait je suis arrivé après vous savez quand on commande chez dac on a des statuts donc j'ai le statut le plus haut mais quand vous arrivez après votre demi-heure de droit d'accès en priorité ben il n'y avait plus rien bref elle est venu en stock et je l'ai pris mais je n'arrive pas à l'ouvrir j'arrivais pas à enlever le film plastique voilà on va découvrir un petit peu cette beauté alors elle est lourde et oh la vache pardon et ben elle pèse son poids elle fait combien ah bah oui c'est pour ça donc c'est une toile qui mesure 98 cm sur 70 en diamants carrés je comprends mieux le poids je vais vous remontrer du coup sa petite étiquette voilà moi je la colle ou je la mets dans mes boîtes de diamants voilà avec on a le tout le kit de chez dac que j'aime beaucoup parce que je le trouve bien complet juste leur pince moins fan mais sinon le kit il est pas mal alors on a dedans plein de choses voilà hop je vous montre donc j'ai le stylet avec le petit manchon qui protège les doigts je me bats pour le mettre voilà hop et on a des multiplaisseurs soit de 4 soit de 7 j'en mets un c'est juste pour l'avoir au bout parce que diamant carré je les pose en damier genre dedans on a un washi tape la petite barquette que j'aime beaucoup avec un stopper au bout on a les deux peintes cire voilà trop chou un petit cover minder et on a la pince comme c'est une toile en diamant carré voilà voilà je vais remettre ça dedans hop attention il y avait une guêpe là c'est pour ça que j'ai repoussé la fenêtre hop et voilà alors on va passer à la toile à mon avis je sais j'arriverai à la remettre dans la boîte après parce que vu le poids alors ça arrive toujours dans un film de protection et on va faire comme ça oh oui d'accord quand je vois le paquet de diamants alors je vais pas vous les ouvrir parce que sincèrement j'ai peur de pas réussir à le remettre je vais vous montrer comme ça le panel de couleurs et que voilà quand je la quand je la commencerai je vous ferai une vidéo je vous présenterai des diamants etc etc mais là c'est juste pas possible alors je vois déjà un poussière de fées roses ça je le vois je vais regarder alors j'ai deux j'ai deux planches pour les étiquettes oui c'est ça il ya un poussière de fées roses il ya un poussière de fées vert et un poussière de fées couleurs chair beige et j'ai quand même 1 2 3 4 5 à b en a b j'ai deux types de violets un rose pâle un vert et un blanc je vais voir si on les trouve quand même le vert c'est un vert un peu comme celui ci je vois il est caché derrière alors j'aimerais bien voir si je trouve le le violet j'envoie un paris si je veux que vous allez voir du coup là ici on va par ici et là on a encore un là à b là par ici voilà on est là et le rose j'aurais bien voulu voir un peu l'autre rose mais là c'est cuit si jamais toujours je ne saurais pas le remettre alors il est là et bah vous n'allez pas le voir la patte il est ici enfin bref en tout cas les couleurs voilà c'est du haut du rose du violet du vert enfin tout ce que j'aime du marron quand tu peux quand même faut pas déconner une toile sans marron c'est pas pour moi voilà donc je vous ai dit ça on s'en moque les feuilles de route donc avec les étiquettes autocollantes pour mettre sur vos peaux d'ailleurs il vous faut une belle valise parce qu'il y a 77 couleurs quand même quand même quand même et on va la regarder parce que c'est ça elle est tellement grande waouh alors je vais la faire défiler comme ça je vais essayer peut-être de mettre un peu plus haut aïe ça va me tordre des doigts non plus ouais peut-être comme ça regardez oh j'adore il y a un siamois sur la banquette oh bah évidemment oui la banquette regarde ça je vais pousser des plantes aromatiques voilà là on va on commence à voir un peu la bibliothèque et le vitrail là au dessus de la sorcière mais il est trop trop beau quoi elle est vraiment chouette ah j'étais en train de me dire pourquoi ça fait des des petits trucs qui piquent là mais en fait elle est prédécoupée ah en plus trop bien ils ont laissé là un petit morceau bah non non pas ah si si c'est ça c'est prédécoupé leur film maintenant il est prédécoupé en carrés de 10 par voilà ils font le boulot à notre place trop bien alors je reprends donc là j'ai une belle étagère avec une plante qui descend là j'ai des fleurs là j'ai le chat qui est quand même j'attends donc il faut qu'on reprenne ainsi à moi j'ai obligé en plus j'en ai rêvé donc voilà là il ya la sorcière avec le vitrail là elles font leur petite déconction magique on a le haut donc on voit la deuxième sorcière elle a un chat aussi moi j'ai il ya trop de chats sur cette toile pour que ce soit pas un signe il répond pas vous êtes d'accord avec moi il ya trop de chats sur cette toile pour quoi tu vas me la transformer en chat la dernière fois que j'ai une envie oh allez viens ma grosse voilà il veut pas parce que la dernière fois que j'ai une envie ça a donné elle elle ne fait que des bêtises oui fais des bêtises toi 1 du coup à cause de toi j'ai pas de chat non pas de chat oh qu'est ce qu'elle elle s'appelle rose mais c'est juste le nom faire attention donc on donne après donc je vois encore donc là je revois donc ainsi à moi un petit chat ici et il ya un petit rouquin aussi par là il ya une monstera j'adore les monstera en plus j'en ai une là haut j'en ai une chez moi aussi voilà oui j'ai eu rose deux minutes sur moi je suis couverte de poils alors je vais faire attention de pas en mettre sur la toile je vais mettre sur pause parce que je suis couverte de poils vous faites de la voix sur moi et là ça y est et là on a toute l'étagère avec les grimoire elle est vraiment elle est vraiment canon par contre il me faudra ma table de salle à manger pour pouvoir la faire mais c'est chouette les trucs prédécoupés là comme ça c'est vraiment bien c'est une bonne idée il faut sûrement cela faire piquer mais c'est une bonne idée voilà voilà la merveille alors je suis désolée pas vouloir montrer les diamants mais sincèrement déjà là j'espère je vais réussir à la remettre dedans elle est belle mais qu'est ce qu'elle est attendez je me la regarde un petit peu pour moi j'adore le chaudron à mon avis les abbés ils vont être là dedans et bingo je vais avoir des abbés dans le chaudron là dans la potion verte c'est sûr alors les abbés ça va jusqu'à 5 je vais en avoir dans le chapeau ici de cette sorcière voilà j'imagine que dans celle-ci aussi ah ben non j'en ai pas dans son chapeau elle j'en ai dans ses vêtements à celle-ci comme ça elle j'en ai dans ses vêtements j'ai du abbé violet dans ses vêtements qu'est ce que j'ai arrêté ça va jusque 5 j'ai dit tout 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 là il y en a je ne sais pas le choix non à moi qu'il ait du poussière de fées non avec tiens on parle de poussière de fées je vais avoir du abbé et apparemment du poussière de fées dans la potion dans tout le chaudron ben oui ensuite ici je vais en avoir donc je vous ai dit dans le chapeau pratiquement tout le haut du chapeau dans ses vêtements il ya du abbé il ya également du poussière de fées dans ses vêtements j'ai du abbé ici dans le grimoire voilà du abbé violet ouais les deux termes de l'abbé violet vont se retrouver là ici j'ai du poussière de fées attendez non je me trompe symbole il ressemble un peu non là ici j'ai du poussière de fées et alors l'autre il va être où où est-ce que je vais avoir du poussière de fées dans le détail non où est-ce que je l'ai le clair mon col est tellement grande que je n'arrive pas à trouver ça serait par là dans le champ non, ça me paraît très bizarre où est-ce que je peux avoir cette teinte là pas dans le visage non plus ah ben voilà je vais avoir du poussière de fée, ça y est je l'ai trouvé dans les montants des vitraux il va y en avoir beaucoup ça va être pas mal franchement elle est magnifique voilà pour la petite beauté j'ai terminé je vais essayer de la remettre comme il faut dans sa boîte je vais vous laisser n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous trouvez qu'il y a beaucoup de chats sur cette toile et que c'est un signe moi je vois il y a un Siamois hein sur ma toile de pointe croix il y a un Siamois aussi moi je te dis que c'est un signe j'ai rêvé de Siamois il y a un Siamois qui n'arrête pas de se promener dans le jardin la première fois que t'as vu un Moodog c'est aussi ça Moodog tu vois Rose c'est de ta faute tu fais trop de bêtises et oui en tout cas voilà moi je vous laisse et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez allez à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501